Le Président Emmanuel Macron assure qu'il n'aura aucune forme de faiblesse ou de complaisance face aux mobilisations contre sa réforme des retraites même si cette dernière devait le rendre impopulaire, dans un entretien diffusé lundi 28 octobre par RTL. « Je veux aller au bout de cette réforme, je pense qu'elle est nécessaire pour le pays donc je la défendrai. Peut-être que ça me rendra impopulaire, peut-être que des gens diront c'est insupportable, tout ça pour ça. Je ferai tout pour qu'il n'y ait pas ces blocages, je ferai tout pour qu'on soit en soutien de nos compatriotes qui seraient bloqués, mais je n'aurai aucune forme de faiblesse ou de complaisance, a déclaré le chef de l'État. » Alors que la CGT, FAU, la FESU et Solidaire ont appelé à une première journée de grève interprofessionnelle le 5 décembre contre la réforme, rejoignant plusieurs syndicats de la SNCF et de la RATP, Emmanuel Macron a répété son intention de transformer le système actuel en un système universel par points. « Ce n'est pas une transformation qui nie ce que sont les droits acquis d'individus, a-t-il estimé à propos des régimes spéciaux qui doivent se fondre à terme dans le futur système. » À l'adresse de ceux qui s'opposent à leur disparition, il a ajouté, en conscience, « Vous ne pouvez pas sincèrement et raisonnablement me dire, on va embaucher, avec les mêmes règles. » « C'est pas possible, c'est pas raisonnable. » Le haut-commissaire aux retraites, Jean-Paul Delvoye, a rencontré ces dernières semaines les représentants syndicaux des professions bénéficiant d'un régime spécial de retraite, fonctionnaire, RATP, afin de préparer avec elle une période de transition. Le haut-commissaire aux retraites, Jean-Paul Delvoye, a écouté les relations avec les relations de retraite, fonctionnaire, RATP, afin de tirer avec les relations avec les marques et les relations avec 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 la l'armée,